Dans cette école de province, le chef du parti au pouvoir, droit et justice, Jaroslav Kaczynski, tient un rassemblement de campagne. Devant l'entrée, un autre candidat trouble l'ambiance. Je veux que Kaczynski dise pourquoi il a vendu la Pologne au supermarché. La police a tenté de m'empêcher de venir ici. Ils ont stoppé l'une de nos voitures, celle où on m'a filmé en train de monter. Mais malheureusement pour eux, j'ai changé de voiture en cours de route. Le service d'ordre lui barre la route. Parmi ceux venus le soutenir, Konrad Frishtak, un député local d'opposition. Je veux demander au président Kaczynski. Il est interrompu par des partisans de Kaczynski. Ils nous disent d'aller un jour à Berlin et puis l'autre à Moscou, ils devraient se décider. Mais c'est à eux ou à Kaczynski qu'il faut demander pourquoi ils disent ça. « Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous criez à Berlin ? » La réponse se fait attendre. Des opposants qui prendraient leurs ordres en Allemagne. C'est là l'idée propagée par la télévision d'État TVP, contrôlée par le pouvoir. « Vous pensiez pouvoir me provoquer ? » « Eh bien, c'est raté. » Le candidat garde son calme. Mais ce soir-là, TVP sort des archives où on le voit moins résilient. « Surtout, la chaîne appuie la campagne de Kaczynski et critique Donald Tusk, le chef de file de l'opposition. » Ils ont mobilisé tout l'appareil d'État, surtout les médias publics, pour calomnier l'opposition et Donald Tusk. Mais nous sommes confiants que le jour de l'élection se déroulera de manière équitable, parce qu'avec les autres partis démocratiques, nous aurons quelques 70 000 observateurs bénévoles dans les bureaux de vote. « Valdemar Bukalski dirige une ONG d'observateurs. Il coopère ouvertement avec les partis d'opposition, car pour lui, le parti au pouvoir est une menace pour la démocratie. » « Droit et justice a violé la constitution de nombreux choix. C'est à cause des violations à l'État de droit en Pologne que l'Union européenne a bloqué les fonds qui finançaient des endroits comme ce centre culturel. » Dans l'un de ses bâtiments, restaurés grâce aux financements européens, Bukalski a organisé la venue d'un observateur électoral de Varsovie. Selon Marcin Skoubiszewski, les autorités vont multiplier les bureaux de vote dans les zones rurales. Difficile à superviser. « C'est quelque chose d'extrêmement politique, parce que c'est là où se trouvent les électeurs du gouvernement. Quand on fait plein de bureaux de vote, où il y aura par exemple une centaine de voix qui seront rendues, voire moins, il peut se passer plein de choses. » Skoubiszewski accuse « droit et justice » de divers stratagèmes pour influencer les résultats, comme la tenue d'un référendum le jour du vote sur des questions chères à son électorat, que l'ONG n'est pas parvenue à empêcher. Le juriste dit peser ses mots lorsqu'il compare la Pologne d'aujourd'hui à la Russie d'il y a dix ans. « Quand on voit ce qu'a fait Poutine, la suppression des médias indépendants, c'était très long et progressif. Et la même chose est en train de se passer en Pologne, et ça ira maintenant dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire soit on va vers la dictature, on a juste dix ans de retard sur Poutine, soit il y aura un retour à la démocratie. » Ces observateurs bénévoles partagent ces inquiétudes. « Il y a un gros danger. Nous avons vu comment, dans les huit dernières années, malgré les énormes manifestations pour les droits des femmes par exemple, le parti au pouvoir fait juste ce qu'il veut. » « Les gens ont peur de ces élections, qui sont extrêmement importantes. Il pourrait y avoir de la fraude, donc de plus en plus de gens s'impliquent pour devenir observateurs. » Des élections cruciales, c'est aussi l'avis du gouvernement. En visite à l'aéroport de Radom flambant neuf, le candidat du pouvoir dans la région accuse lui aussi l'opposition d'être à la botte de Berlin. « Ce qui est en jeu dans ces élections, ce n'est pas seulement à quoi la Pologne va ressembler, mais à qui elle va appartenir. Est-ce que la Pologne va continuer à exister en tant que pays souverain, ou est-ce que ce sera juste un lieu sur la carte appelé Polen, comme les Allemands l'appellent ? À quelques jours du scrutin, l'homme politique vient ici célébrer l'annonce des premiers vols charter. Selon lui, le gouvernement a investi dans cet aéroport pour pallier l'assèchement économique, dont aurait souffert la ville en représailles à ses manifestations anticommunistes dans les années 70. « Nous voulions honorer ces héros. Radom mérite un cœur économique et un engin de développement. » Le parti au pouvoir, tout comme l'opposition, se réclament les héritiers des héros qui ont vaincu le communisme. « Les vétérans de la lutte anticommuniste ont été les premiers à manifester contre droit et justice parce qu'ils connaissent les dangers d'un système à partie unique. Et c'est exactement ce vers quoi droit et justice veut aller. S'ils finissent de faire main bas sur les tribunaux, alors nous n'aurons plus personne vers qui nous tourner. » Ce mardi, Konrad Frischtack a porté plainte contre droit et justice pour diffamation. « Droit et justice n'a pas terminé ces réformes judiciaires, alors nous pouvons encore espérer avoir un procès équitable et que les verdicts ne soient pas rendus par des gens qui ont été nommés illégalement. » Mais le parti au pouvoir s'est engagé à mener au bout sa réforme judiciaire, malgré les directives de l'Union européenne et le gel des financements européens. Merci d'avoir regardé cette vidéo !